à travailler sur notre énergie saisonnière, énergie de la terre. Donc, on est dans cette période de transition, d'intersaison entre le printemps et l'été. Et donc, cette énergie de la terre qu'on peut considérer en médecine chinoise comme une cinquième saison, on voit qu'elle revient de façon régulière, quatre fois dans l'année. Donc, c'est vraiment l'énergie qui permet de nous installer dans les cycles, de passer d'un cycle à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc, c'est vraiment des périodes de transition importantes et qu'on va mettre à profit en particulier cette semaine. Voilà, on frotte les mains. Le fait de frotter les mains va faire venir la chaleur, les sensations, le chi. Mais c'est aussi l'occasion de placer l'attention, la conscience sur le corps, sortir de la sphère du mental. Et je sens ce qui se passe dans les mains. Et donc, on va commencer. Par le haut du corps, comme d'habitude, le peignage du cuir chevelu. Là aussi, ça réveille beaucoup de sensations au niveau du crâne. On va travailler ensuite avec des percussions. On peut aussi placer les mains sur la tête et puis faire des petits mouvements circulaires, faire comme glisser la peau du crâne. Ça, c'est aussi très agréable. Très relaxant de travailler ta tête. Alors, pour le visage, on va prendre la version rapide. On va remonter ici et je pars depuis la base du cou. Je vais remonter par la ligne centrale avec le bout des doigts. Et je descends avec les paumes, avec les doigts de chaque côté. Et je fais un masque de chi. C'est gratuit. Oui. Alors, on va remonter au niveau des sourcils. Avec les pouces, on presse, on relâche. On part du centre et on s'éloigne progressivement vers l'extérieur jusqu'au temple. Et on reprend du centre vers l'extérieur. On en profite pour bien détendre les yeux. Et on va dessiner avec nos indexes notre masque. On vient bien sous les pommettes. Voilà. On détend à chaque fois les zones sur lesquelles on va circuler avec les mains. On est ici. Donc ici, on vient frotter. Je vais avoir mon index à l'arrière, majeur à l'avant de l'oreille. Et on frotte énergiquement. Et puis, on vient tirer nos oreilles vers le haut. On lisse en déroulant le pli de l'oreille jusqu'au lobe. On lisse. Comme si je voulais agrandir mes oreilles. Mes oreilles, je vous le rappelle, sont connectées à l'énergie des reins. Et c'est notre qualité d'écoute. Qualité à recevoir. Les informations qui nous viennent de l'extérieur en bas. Et aussi les infos qui viennent de l'intérieur. Là, c'est l'écoute intérieure. Alors, on vient bien sous la mâchoire. Comme des petites gouttières. Vous pouvez vous loger dans ces gouttières. Mélangez avec les pouces. Et chassez les tensions. Petit coup de brosse à dents pour faire saliver. Vous avez aussi cette technique là. Mais moi, j'aime bien celle-ci. Gardez une main sur le centre, sur le ventre. On inverse. On garde sa salive. Et donc, on vient avaler cette salive en conscience. Et même s'il n'y a pas d'aliment, la salive est tout à fait intéressante et bénéfique. Elle fait partie des substances, des sécrétions qui sont nobles. Le corps s'écrète un certain nombre de choses qui, parfois, nous paraissent. Ça, c'est vraiment le rapport qu'on peut avoir avec nos sécrétions. La salive, on peut dire que c'est de la bave. Mais oui, c'est pourtant presque un médicament interne dont on peut profiter. On va ici venir travailler juste sous les clavicules. Toujours une main sur le ventre. On vient frotter cette zone sous les clavicules. Et en particulier, ce petit creux. Au niveau de la jonction avec le sternum, correspond au méridien, dernier point du méridien des reins. Et puis, on va inverser les mains et on va masser à nouveau cette zone. Voilà, bien rééquilibrer nos polarités. Je vous renvoie au cours spécial sur les polarités. Si vous voulez continuer à explorer cet axe. Les épaules bien montées vers les oreilles. Je roule la tête seulement en arrière. Pensez à ouvrir la bouche. Et on descend les épaules. Un exercice intéressant pour bien faire descendre les épaules. J'inspire, je tire mes épaules vers les oreilles. Et à l'expire, je lâche. Et je relâche tout le poids qui pèse sur mes épaules. On va refaire encore. Voilà, sur un expire profond. Donc là, je vais plutôt expirer par la bouche. On va commencer par un bras. Donc, petit malaxage des trapèzes, des épaules. Et on va descendre. Alors, on va descendre cette semaine, aujourd'hui, en massant. Vous voyez, je mâche, je pétris mon bras. Une autre façon de faire. Puis, je tourne ici. Et je remonte, côté externe, en pétrissant mon bras. Comme si je voulais décoller la peau des os. Et ça, c'est vraiment un travail aussi qui est intéressant pour travailler sur les tissus, les fascias, les muscles. Voilà, trois passages. Alors, je pourrais prendre beaucoup plus de temps à faire tout ça. Vraiment, prendre le temps de bien décoller la peau. Mais, nous, on accélère un petit peu le rythme. Vraiment, tous ces exercices, vous pouvez les prolonger au-delà des trois fois. Prolonger le temps. C'est toujours un travail d'écoute du corps. Si on est vraiment en communication, on est à l'écoute. Cette fois, c'est l'écoute interne. À l'écoute du corps, on peut vraiment avoir beaucoup de plaisir à prolonger certaines pratiques, à s'attarder, quitte à mettre la vidéo sur pause et puis à continuer ce travail. On va passer dans les paumes. En longeant nos gouttières. Là, vous pouvez vraiment bien vous enfoncer. Là, c'est pareil. Je vais faire trois passages. Mais, évidemment, tout le monde aime se masser les mains d'une manière générale. Quand on se passe de la crème, on peut avoir tendance à, assez spontanément, à faire ces petites techniques. Et donc, on peut prolonger. On pourrait passer dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, rien que sur les mains. Vous voyez, je vais commencer là par le petit doigt. Pour changer un peu. On tire. Pour allonger ce doigt. Et on vient pincer. De chaque côté de la base de l'ongle. Et on va faire le suivant. Alors, l'énergie de la terre dans le corps va circuler à travers nos méridiens, rat de pancréas et estomac. Rat de pancréas qui est la branche yin de cette énergie terre. L'estomac qui est la branche yang. Donc, on avait vu, en début de semaine, la circulation de cette énergie à travers les trajets des méridiens. Là, et depuis le début, je sais que je vais parler de la terre, j'ai le ventre qui gargouille. Donc, mon attention est déjà sur cette terre, même si ces méridiens circulent sur les jambes. Et puis, j'ai choisi une couleur coordonnée avec cette énergie de la terre, cette dimension. Donc, l'énergie de la terre, elle est caractérisée sur les planches que j'utilise en jaune. Mais tout ce qui est terre, ocre, évidemment, c'est les couleurs qui nous rappellent les couleurs de la terre. Alors, je passe à l'autre côté. Et je vais pétrir. Et je continue en descendant la face interne du bras, en remontant la face externe. Puisque là, je vais privilégier le sens de circulation. De l'énergie dans les méridiens. Donc, dans les bras, le feu et le métal. Il faut toujours s'efforcer d'être sur ses sensations. Alors, parfois, le mental reprend le dessus. D'un seul coup, on est en train de masser. Puis, on pense à autre chose. Voilà, ce qui est souvent mon cas, d'ailleurs, dans la pratique collective. Puisque je pense à ce que je vais dire. Mais c'est aussi le jeu, c'est de vous accompagner pendant la pratique. C'est vrai, quand je fais seule, je suis dans le silence, dans l'écoute. On peut diffuser une musique relaxante, agréable. Pourquoi pas ? Après, ce qui est vraiment, je dirais, l'idéal, c'est de pouvoir pratiquer son douline en extérieur. En étant à l'écoute des bruits de la nature. Donc, c'est vrai que les bruits de la nature, pour ceux qui sont confinés dans des espèces urbaines, ce qui est mon cas, ça manque énormément. Pouvoir marcher les pieds dans l'air, dans la terre. Pouvoir entendre le chant des oiseaux. Alors, on les entend par les fenêtres. Mais ce n'est quand même pas la même chose que de pouvoir se poser aux pieds d'un arbre, par exemple. Donc, je vous ferai travailler une petite technique d'ancrage à la fin de la séance. Alors, bon, plutôt, on va partir comme on a fait sur l'autre main, partir du petit doigt. Je vous proposerai à la fin de la séance, une petite pratique d'ancrage à la terre par visualisation. Et ça marche aussi. Qui nous montre que la pensée, l'esprit, est puissant. Donc, les bras, voilà, bien détendus, relâchés. Vous avez des petites secousses comme ça pour vérifier que ça lâche bien. On va retrouver notre travail au niveau du ventre. Puisqu'évidemment, l'énergie de la terre, c'est cette énergie qui nous vient de la nature, de l'environnement et des aliments. Tout ce qu'on va ingurgiter, manger. Mais, comme je disais hier, il y a aussi les nourritures intellectuelles ou spirituelles, les informations. Le vécu, tout ça, c'est de la nourriture aussi qu'il faut pouvoir digérer. Donc, tout ça est très connecté. Ah, j'ai un joli chat dans la gorge. Voilà, il veut bien sortir. Donc, je viens ici, au niveau de la zone du plexus solaire. Je vais retourner un petit peu les mains comme ça. Je vais me servir de ma respiration. J'inspire. Et je vais expirer. Je vais enfoncer les doigts. Et légèrement m'arrondir, m'incliner vers l'avant. Alors, évidemment, on respecte les limitations du corps, notamment au niveau du ventre. C'est une zone qui est très sensible. C'est une zone qui est molle. On va pouvoir s'enfoncer dans le ventre. Donc, il faut y aller avec beaucoup de douceur et d'écoute. On inspire et on expire. Voilà, zone du plexus qui peut parfois être très verrouillée. Et j'expire. C'est important d'accompagner aussi ce travail par sa respiration, puisqu'on est aussi sur la zone du diaphragme. Ici. Et je vais m'éloigner, hop, un petit peu vers l'extérieur. Et à nouveau, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais m'enfoncer avec les doigts comme si je voulais passer sous les côtes. J'inspire. Je sens cette cage thoracique qui s'ouvre à nouveau. Expire. Je viens avec les doigts m'enfoncer. Donc, à droite, vous allez avoir le foie. À gauche, l'estomac. Donc, on est sur ces organes et on ne vient pas les chercher en force. Il faut vraiment respecter la possibilité que le corps nous laisse. Alors, toujours avec cette idée qu'on peut repousser un tout petit peu ses limites, mais sans forcer. Je descends encore un petit peu. Et même technique. Je vais expirer en me glissant sous les côtes. Et inspire. On ouvre et expire. Plus je vais descendre et plus je vais trouver le contact avec la vésicule biliaire à droite, la rate pancréa à gauche. Vous voyez que j'ai vraiment la connexion avec ces organes et c'est la zone de passage du diaphragme. Comme je le disais hier, par la respiration, on masse. On va descendre. On va mouer jusqu'au dernier. Au premier, plutôt aux premières côtes. Ex. Inspire. Et j'ouvre bien à chaque inspire, ma cage thoracique. Je reprends l'air dans le ventre et dans les poumons. Quand je dis que je reprends l'air dans le ventre, je suis en respiration abdominale. Donc, je gonfle le ventre. Mais l'air va évidemment se cantonner au poumon. Pour travailler la zone plus basse, je vais fermer les points. Ici, je viens poser les points sur le bas du ventre. J'inspire. Et là, l'expire. J'enfonce mes points. Je vais incliner. Là, si je peux, je relâche le plus loin possible. Et si je peux, je pose même le front au sol. Et inspire. On redresse. On ouvre bien la cage thoracique, les épaules. Expire. Et inspire. Voilà, j'en perds l'équilibre. Idéalement, on laisse les fesses au sol. Et expire. On pourrait rester avec les points ici. Faire quelques respirations profondes. Mais voilà, nous, on va relâcher parce qu'on manque de temps. J'ai ici mon nombril. Je vais placer les doigts. Faire, je rappelle le bête de perruquet. Voilà, une petite pointe avec le goût des doigts. Et je viens venir tapoter autour du nombril. Voilà, petite percussion à nouveau. Voilà. Et puis ensuite, je vais placer une main par-dessus l'autre. Et masser cette zone du nombril avec des petits cercles. J'appuie bien avec les mains. J'envoie la chaleur. L'énergie par les mains. Pour faire du bien au ventre. Et progressivement, je vais élargir mon mouvement. Inscrire ce mouvement dans une spirale. Voilà. Et mon mouvement devient de plus en plus large. Et va venir finir par englober le gros intestin sur sa trajectoire dans le sens de la digestion. Voilà. Oui, alors il est intéressant, à la fin, de pouvoir poser les mains sur le ventre. Rester éventuellement quelques instants. Sentir cette chaleur des mains qui se diffuse. Alors, on va descendre au niveau des jambes. Je vais reprendre le principe des percussions. Je change un peu mon cadrage et j'enlève cette fenêtre. Voilà. Avec les points. Déjà, taper un petit peu au niveau du haut des cuisses. Et on descend face externe. On remonte face interne. Là aussi, pour les jambes, plein de possibilités. On pourrait, comme on a fait avec les bras, malaxer. On va faire vraiment aussi ce travail-là. Mais les petites percussions sont intéressantes. On sent tout de suite. Beaucoup de sensations. Qui se réveillent. Alors, on va commencer par un pied. Comme je voudrais garder quelques minutes le petit travail d'ancrage par la visualisation. On va accélérer un petit peu le travail sur les jambes. Donc, on avait vu que nos méridiens, terre, râtes, pancréas, estomac, circulent sur les jambes. D'où cette idée que le fait de marcher va favoriser le péristaltisme intestinal, la digestion autrement dit. Voilà, on va commencer par le petit orteil, taille crayon, on tire, on pince. Voilà, donc c'est tout air qui est vraiment une période de rééquilibrage. Propice aussi à l'ancrage. Et c'est cet élémentaire qu'on va travailler. Donc, la pancréas, estomac. Pour tout ce qui est de l'ordre de la réflexion concrète, terre à terre, rationnelle. La mémorisation, l'apprentissage. Voilà, tout ça, c'est une des capacités qui sont favorisées par cette énergie lorsqu'elle est bien en équilibre. Ici, on passe à l'autre pied. Et donc, lorsqu'il y a un excès d'énergie, quand il y a un déséquilibre énergétique au niveau de la pensée, c'est-à-dire quand on est dans le ressassement, c'est cette pensée qui tourne, qui tourne en boucle, sans qu'aucune solution n'émerge. Donc, le ressassement, notamment des soucis, bien ça, ça va fragiliser, fatiguer l'énergie de la rate. Le stress chronique, sensation d'être en stress constant, dans un état d'alerte permanent, va aussi impacter directement cette énergie de la terre, puisque le stress va ralentir le système digestif et la capacité à intégrer, transformer notre vécu. Donc, on va finir par une petite méditation très rapide. qui va durer juste deux, trois minutes. À nouveau, c'est une invitation aussi à prolonger ces pratiques plus longuement, si vous en avez le temps. Donc, quand la nature n'est pas là, on peut l'imaginer, on peut la visualiser et on va se servir de l'esprit pour induire un certain état intérieur. Je viens vous chercher ici. Voilà, ça c'est une petite petite décoration qui me vient du Costa Rica, que j'ai trouvé là-bas. Et vous voyez que cette femme, elle est pleinement ancrée. Elle a des racines qui partent de son périnée. Vous avez au niveau du périnée, chez l'homme comme chez la femme, le point rouilline, qui se situe entre le sexe et l'anus, qui est un point d'ancrage très important, comme notre point indurin sous le pied, mais comme on ne va pas être debout, on va plutôt, comme ici, visualiser ces grandes racines qui partent de l'entrejambe, en particulier de ce point rouilline, et du ventre. Et puis cette femme, vous voyez qu'elle est connectée à la lune et au soleil. Mais nous, on va cultiver cet ancrage vers le bas, vers la terre. Voilà. Donc, la position est confortable. On adapte. On peut se mettre sur une chaise si c'est difficile. On va placer les mains sur le tantienne, sous le nombril. Voilà. Lâchez bien les épaules. Là, je rappelle que la colonne vertébrate est bien droite. On n'est pas avachis dans ces pratiques. Et on va d'abord ramener notre attention sur le ventre, sur la respiration ventrale, qui prolonge le massage du ventre. On va faire trois grandes respirations. On inspire. Et on va faire une grande expiration par la bouche. Et dans cet expire profond, je lâche toutes mes tensions. Mes tensions physiques, mais aussi mes tensions psychiques, mentales, émotionnelles. Oui, on revient de respiration. Tranquille, paisible, par le ventre. Et là, on vient ressentir ce point rouilline, point numéro un du vaisseau conception. Entre le sexe et l'anus, ce point est dirigé vers la terre. Et depuis ce point, depuis cette zone, je vais visualiser des grandes racines qui viennent s'enfoncer profondément dans la terre. L'imagination n'a pas de limite. Vous pouvez vraiment imaginer des racines puissantes, généreuses, qui viennent s'ancrer au plus profond de la terre. Et par ma respiration, je vais entretenir un lien entre la terre et le ventre. À chaque inspire, je vais imaginer l'énergie de la terre qui remonte par ses racines. Et à chaque expire, je viens déposer cette énergie dans le ventre, dans le tantienne, sous les mains, dans mon réservoir d'énergie disponible dans cette zone. Et à chaque inspire, je viens capter l'énergie de la terre. À chaque expire, je dépose cette énergie dans le ventre. Gardez bien votre attention sur les sensations au niveau du bas du ventre. Au niveau du...